Bonsoir Bienvenue dans la suite des Brounices Vidéo numéro 2.2 L'inspection du travail des Brounices La sonnette de la maisonnette retentit à nouveau Ses invités, indésirables et non attendus, semblaient s'impatienter Soudain, notre Brouni entendit un son reconnaissable entre tous C'était sans nul doute possible le grelot de la canne du frère cadet du chef du camp C'était le dirigeant de l'inspection du travail qui se tenait derrière la porte Probablement accompagné du reste de son équipe de professionnels du nettoyage Le Brouni, pris de panique, se tourna tantôt vers la porte, tantôt vers la fillette Sans savoir quoi faire S'il le découvrait là, debout, au beau milieu de la pièce en compagnie de cette petite humaine Cela serait dramatique pour lui Il devait agir au plus vite Il devait la cacher Mais il avait beau chercher Il ne trouvait pas l'endroit idéal pour la cacher Soudain, un éclair de génie le traversa Il attrapa la main moite et tremblante de la jeune Annabelle et la tira vers la cheminée Là, il lui demanda de se cacher Pensant que l'odeur du bois brûlé et de la cendre Suffirait à camoufler l'odeur corporelle de la fillette Tu veux que je me cache ici ? Demanda-t-elle à notre Brouni Il hocha la tête Elle approuva la cachette d'un sourire Et se faufila dans la cheminée Tel le Père Noël Notre Brouni s'assura que la fillette était bien en place D'un geste furtif, il remit en ordre la pièce Et avant que la zone ne retentisse une énième fois Il se précipita à la porte et l'ouvrit Là, il découvrit les frères Brounis Une fratrie composée de trois frères Tous plus exigeants et perfectionnistes les uns que les autres Qui dirigeaient l'inspection du travail des Brounis Il s'étonna de les voir tous les trois réunis Habituellement, seul l'un d'entre eux se déplaçait à la fois Eh bien, tu étais trop occupé pour nous ouvrir Commença l'aîné Il était peut-être stressé Continua le second Oh non, rassurez-vous, rien de tel Je me trouvais dans la salle d'eau A l'instant, je n'avais pas entendu la sonnette retentir Mentit notre Brouni Après avoir jeté un œil suspect à notre Brouni Le cadet demanda Alors, pour ta première journée, comment cela se passe-t-il ? Tout va bien ? Relativement bien Affirma notre Brouni Tu nous fais visiter la maison Insiste à l'aîné Notre Brouni s'exécuta Il amena la fratrie le plus loin possible de la pièce à vivre Autrement dit Il les éloigna le plus possible d'Annabelle Il commença par la salle d'eau Les frères les aient glisser leurs longs doigts propres Et courir leur regard perçant sur les surfaces mal nettoyées de la pièce As-tu nettoyé cette pièce ? Interrogea l'un d'entre eux Euh... Hésita notre Brouni Je ne l'ai pas encore tout à fait terminée Comme je vous le disais tout à l'heure Je me trouvais ici lorsque vous avez sonné à la porte Se rattrapa-t-il Bien Il faudra épouseter tout ça Pour le reste Cela me semble être du bon travail Continuons Ajouta-t-il Le Brouni Les emmena d'abord dans la pièce de nuit des parents Il savait qu'elle était propre Puisque c'était la première pièce dont ils s'étaient occupés Après avoir découvert Annabelle Certes, rapidement Mais il avait tout de même fait de son mieux Il ouvrit la porte Et tous entrèrent dans la pièce Là Le même scénario se répéta Les frères entrèrent en action Et inspectèrent Rien ne pouvait échapper à leurs yeux de lynx Pas même la plus petite particule de poussière Coincée sous un pied de chaise C'est ainsi Qu'ils remarquèrent Une trace de doigt humaine Sur la poignée de porte Un petit brin d'herbe Sous le lit Et un poil de barbe Coincé dans l'encadrement de la fenêtre Cependant, à l'unanimité Ils annoncèrent qu'il s'agissait là D'un bon travail L'inspection se poursuivit dans la pièce voisine Qui était relativement propre Puis, il fallait maintenant inspecter La pièce suivante Pièce qui, rappelons-le Avaient abrité une jeune humaine Qui se cachait à présent dans la cheminée Notre Bruni n'avait pas remis les pieds Dans cette pièce Depuis qu'il y avait découvert Annabelle allongée Quelques minutes plus tôt Il pria pour que celle-ci Ait au moins Un minimum rangé sa chambre Ou fait son lit Avant de se lever Il craignait des réflexions De la part de ses aînés Mais plus que tout Qu'un détail puisse trahir la présence Encore fraîche d'Annabelle en ces lieux Il ouvrit la porte Une odeur alors très forte Même trop forte S'échappa de la pièce Et vint chatouiller les narines Des frères Bruni Ils reculèrent d'un pas Qu'est-ce donc que cette fragrance répugnante ? Interrogea le premier Les frères résidèrent à entrer dans la pièce Notre Bruni commençait à sourire Car il éviterait peut-être La désastreuse inspection de la pièce de nuit Grâce à cette odeur nauséabonde Du moins C'est ce qu'il espérait Malheureusement Vous ai-je dit que les frères Bruni C'était un brin Des mérères Également Le plus courageux d'entre eux Se risquait alors à entrer dans la chambre Et commença son inspection L'aîné entreprit de mettre un pied dans la pièce Mais il se désista Et préféra faire confiance à son frère Pour le verdict Notre Bruni et les deux frères Restèrent donc devant la porte Et attendirent patiemment le retour du cadet Et l'annonce du verdict L'attente était anormalement longue Une goutte de sueur perla sur le front de notre Bruni Tout tremblant d'inquiétude Et d'appréhension Soudain Le long nez du cadet Pointa à l'horizon Il sortit de la pièce Et annonça Malgré cette senteur Peu ordinaire La pièce Semble être en ordre Toutefois Un petit coup de balai Ne serait pas S'être de trop Le verdict Rassura notre Bruni Le second Prit alors la parole Et pour l'auteur Inutile de préciser Qu'il faudra d'y remédier Répondit le cadet En jetant un regard sérieux A notre Bruni Il hoja la tête Continuons Annonça le second Ça y est C'était le moment fatidique Il ne restait qu'une seule pièce Et non des moindres Puisqu'il s'agissait Maintenant D'amener les frères A inspecter Sous toutes les goutures La même pièce Dans laquelle se trouvait Dans ce moment même Annabelle Ils retournèrent Dans la pièce à vivre Et le balai de l'inspection Reprit de plus belle Chacun éparpillé Aux quatre coins De la pièce Attelé A trouver La moindre éraflure Le moindre débris La moindre peluche Le moindre mouton De poussière Rebelle A pointer du doigt À mesure que Les doigts déformés Du cadet Et raflant Les murs Se rapprochaient Dangereusement De la cheminée Où étaient cachées Annabelle Et tandis Que ses mains Se posaient maintenant Sur la devanture De la cheminée Notre bruny sentit Son cœur battre De plus en plus vite À la vue du pied D'Annabelle Qui perdant l'équilibre Dépassait maintenant De la cheminée Il fallait qu'il agisse Avant que ce ne soit Trop tard De panique Il improvisa Pour détourner L'attention De la fratrie Il cria En pointant son doigt En direction De la fenêtre Waouh Regardez C'est magnifique Alors tous les regards Furent tournés Vers l'extérieur Tous cherchant Ce qui pouvait être Si intéressant Sans trouver Cela Permit à Annabelle De se replacer Dans le conduit Quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ? Questionna l'aîné J'ai cru voir J'ai cru voir Pavouillat notre prunis À courtité À ce moment précis Il vit à travers la fenêtre Passer un corbeau Ce qui l'inspira Un corbeau J'ai vu un corbeau Lança-t-il Les trois frères Se mirent à rire Notre prunis Fit d'eux-mêmes Même S'il se sentit bête Tout à coup T'avoir dit ça Elle est bonne Celle-là Un corbeau S'exclama Le second des frères Pris de fou rire Le cadet reprit Son inspection Toujours attiré Par les olfactions Qui émanaient De la cheminée Il se rapprocha Par chance La pendule retentit Attirant tous les regards Au-delà de la pièce Sur l'heure Qu'affichait le cadran L'expression humaine Sauvée par le gong Prenait ici Tout son sens La fratrie A l'emploi du temps Bien chargé Avait d'autres maisons A inspecter L'aîné Appela ses frères Il est temps De laisser notre petit attribut Et terminer son travail Qu'en pensez-vous ? Questionna-t-il Tous les deux Acquiescèrent Mais le cadet Qui était borné Se mit à renifler Plus loin dans la cheminée Notre brony Très inquiet Se creusa les méninges Pour tenter De formuler une blague Alors que les deux frères De la fratrie S'avançaient Vers la porte d'entrée L'aîné se retourna Voyant que son frère Ne les suivait pas Il lui lança Eh ! Tu viens Ou tu comptes rester ici Et l'aider à faire le ménage Sur ces mots Toute la fratrie S'en alla Laissant le brony Soulagé Mais tout de même Inquiet Un appel Sortit du conduit Et s'épouseta Pour se débarrasser De toute la suie Qui imprégnait ses vêtements Le brony Le brony Quant à lui Faisait les cent pas Dans la pièce En se tapant De temps à autre La tête Contre le mur Un appel inquiet De son attitude Lui demanda Mais qu'est-ce qui te tracasse Petit brony Chez les brony La première règle Était D'éviter Tout contact Avec les humains Ceux qui l'avaient Enfreint Était traité Comme un rejeton Et était exclu Du camp Ce qui sous-entendait Aussi De perdre sa maison Pour laquelle Le brony S'avait été attribué Les larmes du brony Commencièrent à couler Après la phase D'excitation Il s'effondra En sanglots Annabelle Caressa la tête Du brony Et la releva Plongeant ses beaux yeux bleus Dans ceux de la créature Ne t'inquiète pas Petit brony Je ne t'ai jamais vu Tu n'étais pas là On ne s'est jamais rencontré Lui dit-elle Sereinement Le brony Rassuré Esquisa un sourire Il était rassuré Et faisait désormais Confiance à Annabelle Pour la première fois Et je te dis à demain Et je te dis à demain Je te dis à demain Je te dis à demain